Je m'appelle Jacques Desfossés, je suis Prague ici à Lyon 2 depuis de nombreuses années, après avoir été aussi étudiant à Lyon 2. Je m'occupe essentiellement des étudiants qui arrivent des lycées. Historiquement, j'avais été recruté pour m'occuper plutôt des gens qui passaient les concours, parce qu'au départ, j'étais professeur en classe préparatoire, et donc je travaillais beaucoup avec des cartes, parce que les cartes étaient un des éléments importants dans les recrutements de concours, traditionnellement au niveau de l'enseignement. Comme je viens de vous l'expliquer, j'ai beaucoup fait dans le commentaire de cartes pour les gens qui se préparaient au concours d'enseignement. Donc c'est un exercice qui était assez codifié, et qui s'effectuait essentiellement à partir de cartes topographiques, soit au 1,25 millième, soit au 50 millième. L'idée, c'était un petit peu de vérifier que les étudiants soient capables d'analyser un espace géographique à partir de ces cartes topographiques. Donc c'est un exercice, en fait, qui se faisait de manière habituelle. Aujourd'hui, il est un petit peu moins pratiqué, ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage, parce que l'accès aux cartes s'est énormément amélioré. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pour avoir accès aux cartes, il fallait être dans un lieu comme celui dans lequel nous sommes actuellement. C'est-à-dire une cartothèque, vous voyez autour de vous, vous avez des systèmes de rangement, etc. C'était des cartes papier. Donc l'accès aux documents, c'est déjà en soi toute une question. Alors que quand on regarde la situation actuelle, vous avez le géoportail qui a été mis en place à partir de 2006. Et en fait, vous avez une couverture sur l'ensemble de la France avec une profondeur historique remarquable de pratiquement plus de deux siècles. On part des cartes de Cassini, on a les cartes d'état-major, on a les différentes générations de cartes topo. Ce qui fait qu'on a accès en fait à un fonds auquel on n'avait absolument pas accès à l'époque. Aujourd'hui, on peut continuer à faire ce type d'exercice d'une manière renouvelée avec le géoportail. Et cela permet aux étudiants de tester un petit peu leur capacité de réaliser un petit diagnostic territorial rapide sur un territoire. Parce qu'avec les différents fonds topo que l'on a, plus maintenant les bases numériques qui ont été rajoutées dessus, vous avez pratiquement tous les matériaux nécessaires pour faire ce type d'exercice. Et ce, à l'échelle de la France. Donc c'est quelque chose qui est assez remarquable en fait. Ce qui m'a marqué, moi, dans ma pratique professionnelle, c'est ici forcément. Parce que j'ai pu y passer un nombre d'heures relativement élevées à consulter les différentes cartes, à mettre à jour les stocks. Parce que, comment dire, on faisait des stocks à l'époque qui étaient des stocks encore en physique. Donc, il fallait aller compter les cartes, il fallait savoir si on avait des séries suffisamment longues, il fallait compléter les séries, etc. Donc, moi, c'est un endroit ici où j'ai passé quand même beaucoup de temps. Avec les différentes cartothécaires qui se sont succédées d'ailleurs au cours du temps. Et moi, c'est vrai qu'il y a un type de carte qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est plutôt les planisphères. Parce que les planisphères, ça permet d'avoir une représentation des choses et de se projeter à une échelle globale. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré dans la géographie, en fait. C'est arriver à comprendre à partir de l'espace. Donc, voir les différentes échelles. Donc, comme moi, je travaille beaucoup avec de la topo. Mon mode de la topo, c'est du 50-25 cm. C'est plutôt l'échelle locale. Remettre en situation l'échelle globale, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément de plu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise plus du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on a tout sur les PowerPoint. Par contre, on a toujours ça en version numérique. Les planisphères en numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada